... Ce temps d'antenne est offert gratuitement par la Société Radio-Canada. Ottawa, c'est loin Ottawa. Il faut croire au Québec pour aller à Ottawa. Avec le seul et unique but de défendre les intérêts du Québec. Moi, ce que je fais, c'est de parler en votre nom. Si le Bloc n'était pas là, personne ne le ferait. Quand on va de Bloc, c'est qu'on choisit de dire oui à ceux qui nous respectent comme peuple. Plus nombreux on sera, plus le Québec y gagnera. Et c'est ça qui est important. À chaque élection, c'est toujours la même chose avec le Bloc. Tout ce qu'ils veulent, c'est appuyer une fois de plus sur la sonnette référendaire. Histoire de semer la discorde dans les familles et freiner une fois de plus l'évolution du Québec. Pourtant, tout le monde sait que le Québec est déjà tourné depuis longtemps vers l'avenir. Sous le gouvernement de Jean Chrétien, l'impôt des Canadiens est devenu le plus élevé des grands pays industrialisés. Il faut que ça bouge. L'Alliance canadienne vous propose un véritable allègement fiscal, comme j'ai appliqué quand j'étais ministre des Finances. Avec notre taux d'imposition unique, vous aurez plus d'argent dans vos pages. Le 27 novembre, il faut que ça bouge. Qu'en pensez-vous? Un milliard de dollars octroyés sans aucun contrôle financier. Des millions en subventions inutiles dans le comté du premier ministre. Ce sont des milliards gaspillés par le gouvernement libéral de Jean Chrétien. Il faut que ça bouge. L'Alliance canadienne, quoique chaque dollar versé par les contribuables, doit être traité avec respect. Le 27 novembre, il faut que ça bouge. Qu'en pensez-vous? Le Canadien pensant Le Canadien pensant prend contrôle de ses foyers. De son Québec bien-aimé, il cherche l'avenir. Nous les jeunes de notre pays, notre pays malheureux, Construisons l'avenir, réalisons nos désirs. Notre classe ouvrière deviendra la nation. Notre pouvoir souverain, nous y arriverons. Une société nouvelle qui reconnaît nos droits. Une société nouvelle bâtie pour l'être humain. L'unité fraternelle, nous la protégeons. Le passé de division, nous le rejetons. Notre Québec reconnaîtra toutes les langues et les cultures. C'est seulement de cette façon-là que le français fleurira. Il nous reste à bâtir notre Québec nouveau pour que les droits de tous puissent enfin s'épanouir. Notre classe ouvrière deviendra la nation. Notre pouvoir souverain, nous y arriverons. Nous les jeunes de notre pays, nous sommes ce Québec nouveau. Pour que la classe ouvrière se constitue en la nation et investisse le peuple du pouvoir souverain. Ottawa. Ça a l'air loin, Ottawa. Mais c'est tellement proche quand ça joue dans nos poches. Qui a tout dit, tout fait, pour que Jean Chrétien cesse de faire perdre des milliards au Québec? Qui a dénoncé les surplus budgétaires encore mal investis par Ottawa? Yvan Loubier. Pour Jean Chrétien, on dirait que les femmes et la pauvreté, c'est pas important. À cause de lui, on est perdante dans l'assurance-emploi, les congés de maternité, le logement social et les garderies. Qui a tout dit, tout fait, pour que les mères gagnent des congés de maternité décents et que ça finisse leur angoisse par rapport à l'argent? Christiane gagne. Ottawa. Ça a l'air loin, Ottawa. Mais c'est tellement après qu'un Chrétien nous prend pour des épais. Qui a posé des questions tous les jours sur le financement de la santé et de l'éducation, les scandales, les enquêtes de la GRC, parce que le Québec gagne à connaître les vraies réponses? Michel Gauthier. Avec Chrétien, on perd le gros bon sens. Il veut faire une loi pour mettre en prison des enfants de 14 ans. Qui s'est acharné pour que la loi sur l'emprisonnement des enfants ne soit pas adoptée? Et qui a déposé 3 000 amendements à la loi? Michel Bellumeur. Une autre affaire qu'on perd avec Chrétien, c'est l'honnêteté. Il y en a des scandales, là. Puis moi, j'endure pas ça. Et qui a insufflé à toute l'équipe du Bloc québécois la force qu'il faut pour que le Québec gagne le respect qu'on lui doit et qu'il se tienne debout? Gilles Duceppe. Ottawa. Ça a l'air loin, Ottawa. Ottawa. Ça a l'air loin, Ottawa. On n'a jamais vu un député libéral à Ottawa se battre pour le Québec. Jamais on en a vu un, sans opportunisme électoral, nous faire gagner quoi que ce soit. Le Québec gagne à voter Bloc. Ce temps d'antenne a été offert gratuitement par la société Radio-Canada. Lacarrie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ciao. Ciao.